Monsieur le Président, vous avez interrogé plusieurs personnes ici qui sont venus dire que les éléments du tibouro portaient les brevets à commencer par Keita Keita a dit et puis Kalonjo a dit la même chose le Président d'Addis a dit la même chose PV a dit la même chose l'autre jour on a exhibé ces photos qui ont été rejetées par ses avocats alors je ne sais pas si M. Ourela ou bien DS a une question de savoir pendant la reconstitution des faits des faits relatifs à l'attentat d'assassinat du Président d'Addis qui a circulé dans tous les réseaux sociaux avant même notre interpellation CC est à chose à Bakambo il est en train d'être interrogé par le commissaire Massaré de l'antidrogue et il est cortégé par les éléments de l'antidrogue et regardez leur abîme et comparez à ça on a rejeté ça pourtant c'est vrai ces avocats ont exhibé une photo dans laquelle le colonel Thierboré est arrêté avec son garde-coron en blé rouge c'est ce qu'on a pris comme preuve que les éléments des choses de l'antidrogue portaient les blé rouge mais c'est un mais c'est un risque promenez-vous à travers Konakry même à la douane ici allez-y voir c'est les données seulement qui gardent le drétern général chacun est libre si le commandement te donne un tel véritable vous ne pouvez pas dire que non vous supprimez vos besoins et puis un seul c'est le deuxième là qui lui a balancé la grenada au calfaya Monsieur le Président pour étayer davantage mes propos permettez-moi de vous faire la lecture des leaders qui étaient supposés être sauvés protégés par Tumba je ne peux pas aller protégés quelqu'un qui ne soit pas en mesure quand même de reconnaître mes efforts et l'âge c'est nous dans les dialles page je vais résumer page 3 5 6 arrivé au portail de l'université Gamal Abdel Nasser nous avons rencontré le colonel Thibault avec une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer alors que nous étions bloqués devant Gamal colonel Thibault est parti vers le stage revenir 10 à 15 minutes après pour indiquer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les militants c'est ce que j'ai dit ici ça c'était l'objectif majeur de la présence de Thibault sensibiliser pour un éventuel report même si c'est demain ou après demain les informations en notre position faisant état à deux morts parmi les manifestants sur la demande de Thibault nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au Présidium nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire chacun manifestant sa joie de sa manière l'ambiance était bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins c'est dans ce contexte des réjouissances que les blais rouges avec leurs têtes tombes à diakité ont fait éruption dans le stade ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants j'ai vu des manifestants tombés je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens c'était une panique générale les a tombés par dizaines c'est en ce moment que je suis descendu voilà tout le monde connaît la probabilité morale de et là c'est l'eau qu'il était parti pour parce que quand il a échoué dans son argumentation selon laquelle il était venu chercher le président d'addis au stade un président qui se déplace tout le monde voyait le cortège du président il n'y avait pas d'obstacle il n'y avait pas d'obstacle entre tombes et le logement du président d'addis il a décédé est-ce qu'il allait regarder si toutefois il est sorti et qu'il a informé qu'il était sorti est-ce qu'il a demandé aux différentes barrières qu'il fallait traverser pour être sur la route pour prendre la direction du camp et du stade il ne l'a pas fait est-ce qu'il est venu au stade de trouver le cortège du président non il a échoué sous la pluie de questions émanant de la partie civile du ministère public et même de la défense il a dit il fallait protéger voilà un leader qui l'a protégé ici c'est comme ça qu'il faut protéger quelqu'un en dehors de Thébouro et de Thoumba Diakité je n'ai pas pu identifier un autre agent les militaires qui vont m'a traité et m'avait abandonné pour mort c'est plus tard que j'apprendrai j'apprendrai que Bahouri est un de mes gardes qui m'ont récupéré pour m'embarquer dans la voiture de Thébouro qu'ils ont rencontré par hasard à la sortie du stade selon les mêmes témoignages j'ai été évacué à la clinique Ambroise Paris où un militaire qui serait proche de Dadis a menacé de faire sauter la clinique au cas où homme débarqué voilà les agissements et ça ne pouvait qu'arriver comme ça monsieur le président ça ne pouvait arriver comme ça les agissements le sénéphal deuxième pour ne pas trop jurer deuxième c'est à tout le temps le sénéphal à la tête du contingent j'ai reconnu le lieutenant Thoumba Diakité lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants j'ai demandé à mes collègues de rester sur place nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous entre temps Thoumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous nombreux parmi nous ont été battus et blessés c'est nous Sidi Touré, Moutard Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs de la tribune nous avons été descendus de la peluche où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes et cela sur tout notre parcours nous avons trouvé un mari doré blessés blessés à l'esplanade entre les mains des militaires lorsque Thoumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures il nous a conduits à la clinique Ambroise Paris pour des soins mais le médecin apprend d'abord négatif le repartir actif ne repart pas l'infraction dans ce sens là il s'est reparti parce qu'il a vu que la situation était déjà grande voilà ce sont des petits résumés que je donne pour que vous puissiez quand même cerner et éventuellement attendre les questions Monsieur le Président je passe au quatrième point relatif aux différentes infractions pour lesquelles je suis par devant vous je suis poursuivi par le ministère public par devant votre juridiction les infractions contenues dans l'ordonnance de renvoi dont entre autres le meurtre l'assassinat complicité de viol coups et blessures volontaires vol à mes armées et complicité de vol à mes armées ça n'arrive qu'aux vivants qu'aux vivants quelqu'un m'a dit j'ai dit mon ami quand il est venu me rendre visu il me connaissait il dit mon ami prends courage je sais que tu es croyant il y a plusieurs manières par laquelle Dieu passe pour aider les gens nous on te connait mais tu as trop souffert avec tout le bagage que tu as avec toute la maîtrise que vous avez par rapport à votre à votre corps vous n'avez jamais bénéficié d'un poste de responsabilité il se peut qu'aux sortis d'ici vous pouvez avoir c'est de cela qu'il s'agit c'est ce qui m'a donné le moral monsieur le président mon renvoi devant vous a causé beaucoup d'ennui sur moi mes amis le savent j'ai fait venir mon beau père qui était malade ça allait mieux le jour où on m'a interpellé il a piqué Christ il n'a pas pu s'en sortir il est mort le village ma femme n'a pas pu faire le déplacement parce que elle ne pouvait pas aller et me laisser dans ce pétrin